Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La comtesse de Rochambeau, notre plus grosse prise, la clé de notre succès est une alaeste clissée entre les doigts. Oh, une petite minute, citoyen boucher. C'est moi qui l'ai découverte à la Nouvelle-Orléans, après l'avoir reconnue parmi les réfugiés sur le bateau où elle se cachait. Mais à quoi aura servi de cette donnée tout ce mal ? Si on ne la retrouve pas, tu sais pourtant ce que ça risque de rapporter si on la ramène vivante à Paris. Robespierre va nous offrir la Nouvelle-Orléans sur un plateau d'argent. On va la retrouver. Bon, alors, tu prends cette rue et moi celle-ci. C'est actuellement ce qui fait rage à Paris, le jouet que tout le monde s'arrache, que l'on ait 7 ans ou 70. Chaque famille de bons républicains se doit de l'acheter. Citoyens, toute la noblesse de France est en train de perdre la tête à cause de cette invention. Le roi et la reine. Les ducs et les duchesses et tous les tyrans ont dû baisser la tête devant Madame Guillotine. Daniel Boone was a man, yes a big man, with an eye like an eagle and as tall as a modern was he. Daniel Boone was a man, yes a big man. He was brave, he was fearless, and as tough as a mighty old tree. From the coon skin cap on the top of old Dan to the heel of his rawhide shoe. The rippinest, roarinest, spidinest man, the frontier ever knew. Daniel Boone was a man, yes a big man. And he fought for America to make all Americans free. What a fool, 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 what a fool. Il n'y a que Daniel Boone et ses amis qui me proposent des fourrures comme celle-là. Elle est magnifique. Venons-en au fait, Pelletier, combien en offres-tu ? Oh, nous traversons une époque bien troublée, Daniel. Mais son, prépare-toi à entendre le récit épouvantable malheur. À quoi bon essayer de faire des affaires dans une situation pareille ? Qui a fait de la Nouvelle-Orléans ce qu'elle est devenue aujourd'hui ? Nous autres, les Français, tout le monde le sait. Bon, la Nouvelle-Orléans est française, mais voilà que la guerre éclate en Europe, et un beau matin en appare en se réveillant, nous sommes tous des Espagnols. Comment voulez-vous faire du commerce dans une pareille confusion ? Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le mieux serait d'arranger une guerre de plus entre l'Espagne et la France, et que cette fois, le perdant hérite de la Nouvelle-Orléans. Mais vous oubliez quelque chose. La révolution fait rage en France. Aussi, avant d'être français, il faut savoir à quelle France on veut appartenir. Daniel, tu crois que ça tient à la profession ? Il est encore pire que le vieux Cincinnati. Nous t'écoutons, Jacques. Je t'en offre 120 dollars espagnols. 150. 130. 140. 135, hein ? Jacques, tu es le roi des gripsous, mais je n'ai pas envie de discuter plus longtemps. Je ne suis plus capable de continuer. Vite, entrons-la. Je regrette, mais le magasin est fermé. Oh, pardon, que désirez-vous, mes soeurs ? Rien, ne vous dérangez pas. Nous ne voulions que regarder vos marchandises. Venez, ma soeur. Bon, Jacques, il va nous falloir quelques provisions pour la route. Disons du sel, deux sacs de farine, un sac de haricots, deux quartiers de lard, des amorces, de la poudre. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre ? J'aimerais beaucoup garder cette guitare, si c'est possible. Rajoute-la sur la note. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'en file d'abord sur le Nord. Nous avons encore des affaires à traiter à Saint-Louis. Saint-Louis ? Oh, mais j'ai un de mes grands amis là-bas, le Père Gibault, un vrai saint-homme. Il a fondé une école missionnaire pour les Indiens. Il faut absolument que vous alliez le voir pour lui dire que son vieille et fidèle ami, Jacques Pelletier, n'a pas oublié. Je te le promets, Jacques. Bon, et maintenant, qu'est-ce que vous diriez d'une de ces superbes pièces de soin pour apporter à Madame Boulle ? Oh, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Je vous demande pardon de vous interrompre. Oui ? Je m'en excuse, mais je n'ai pu m'empêcher d'entendre que vous allez à Saint-Louis. En effet, ma sœur. Je suis Sœur Louise et voici Sœur Berthe. Ma sœur ? C'est une merveilleuse coïncidence. Qu'en dites-vous, Sœur Berthe ? Oui. Quoi ? Que ces deux gentils hommes se rendent à Saint-Louis avec l'intention de voir notre cher Père Gibault. Nous venons juste d'arriver de France et nous devons gagner la mission du Père Gibault pour y enseigner. Mais c'est une excellente idée. Nous sommes impatientes, n'est-ce pas, ma sœur ? Oui, très impatientes. Mais nous avons un problème. Nous ne trouvons pas de voiture pour y aller. Pourrions-nous utiliser la vôtre, monsieur ? Monsieur ? Boone. Boone. Enchanté, monsieur Boone. Moi, c'est Mason Pruitt. Vous avez une très jolie voix, monsieur Pruitt. Merci, ma sœur. Je vous en prie. Nous ne serons pas encombrantes. Nous avons l'habitude des voyages difficiles, n'est-ce pas, ma sœur ? Bien sûr, une grande habitude. Eh bien, vous nous en voyez désolés, car j'aimerais vous rendre ce service. Malheureusement, il n'en est pas question. Mais pourquoi donc ? Vous n'avez rien à craindre. Nous, nous voyageons avec la protection du ciel. Mais pourquoi ne pas attendre qu'une escorte aille vers le nord ? Les soldats vous aideront. Ce genre d'escorte n'existe pas. Où trouver des soldats ? Vous rendez-vous compte que ce pays est dangereux, ma sœur ? Il serait bien plus sage de reprendre le bateau jusqu'à Philadelphie ou New York et ensuite de voyager vers l'ouest. Je n'ai pas de meilleurs conseils à vous donner. Mason, je crois qu'il est temps pour nous de reprendre la route. Daniel, on ne peut pas attendre un jour ou deux ? Ni un jour, ni même une heure. On part tout de suite. On ne peut pas laisser des femmes seules traverser cette région sans escorte. Jacques aurait peut-être une suggestion à nous faire. Malheureusement, je ne suis au courant de rien. Dans ce cas, il ne me reste qu'à vous dire le plaisir que j'ai eu à faire votre connaissance et à vous souhaiter bonne chance. Je vous assure que je suis désolé de ne pouvoir vous être utile. Nous sortons à peine d'une très pénible traversée. Ma sœur, j'aimerais vous poser une question. Vous nous avez dit où vous vouliez vous rendre, mais vous n'avez pas parlé de ce qui vous fait fuir. Pourquoi une pareille question ? Je ne vous ai pas espionné, mais pour certaines choses, je crois que j'ai des antennes. Et surtout, une bonne dose d'imagination. De toute évidence, il va nous falloir trouver de l'aide ailleurs, ma sœur. Je ne suis pas un preux chevalier. Et ça, je m'en confesse. Mais est-ce une raison pour laisser tomber deux nonnes en détresse ? Je me demande comment je vais expliquer ça à mes amis. Expliquer quoi ? C'est la première fois que je viens à la Nouvelle Orléans et je n'ai rien vu de tout ce qu'on en raconte. Je n'aime pas du tout la tournure des événements. Daniel Boone, est-ce que tu aurais peur de la révolution ? Tu ne semblais pas si craintif quand il s'agissait de la nôtre. Mais les circonstances étaient différentes. Nous n'avons jamais eu besoin de recourir ni à la terreur ni à la guillotine. Chacun a le droit de faire la révolution qui lui plaît. Tu as sans doute raison. Je vais chercher ce qui reste et je reviens. Citoyens, nous sommes à la recherche de deux bonnes sœurs. Quelqu'un est en détresse ? Non, personne. Pourquoi ? Vous éprouvez le besoin d'être réconforté ? Vous recherchez l'aide spirituelle de deux personnes pieuses ? Nous voulons savoir si vous avez vu ces deux nonnes. C'est ainsi ? Oui ou non ? Les avez-vous vues ? Bon, il faudrait que vous puissiez me donner plus de détails. Est-ce qu'elles sont vieilles, jeunes, minces, grosses ? Il y en a une jeune et une vieille. Eh bien ! Vous voulez dire deux personnes différentes ? C'est plus difficile, laissez-moi réfléchir. Non, les deux seules nonnes que j'ai vues traversaient la place il y a deux minutes. Mais il y en avait une grande et une grosse. Et ce que vous cherchez, c'est une jeune et une vieille. Qu'est-ce qu'il voulait ? Un conseil religieux. Il tombait bien avec toi. Ma sœur, la protection du ciel dépasse. Dépêche-toi, on a une route longue et difficile à parcourir. Bon, on a de la compagnie. La compagnie ? Sylvia, ma guitare. Let's pass. Oh, ha, ha, ha. Oh. Yes, hip. Oh. I'll be hittin' the road Etin' bacon and beans Never tastin' the sweets Of New Orleans C'est parti. C'est parti. On n'en a plus jamais entendu parler. Tu te moques de moi, Daniel. Non, ce serait mal de me connaître. Mais ouvre quand même l'œil, car nous transportons une précieuse cargaison. Je te le promets. Et méfie-toi bien lorsqu'on passera sous les arbres de ce qui pendra après les branches. Les serpents minutes ont la fâcheuse habitude de se laisser tomber sur les voyageurs. Et puisque de toute façon ne t'arrêter, peut-être que tes invités seraient heureuses de se dégourdir les jambes. C'est vrai, tout ce qu'on raconte de Daniel Boone. Il sait tout ce qui se passe dans son dos. Vous saviez qu'on voyageait en cachette, monsieur? Presque depuis le départ. Vous êtes vraiment très pressé de rejoindre cette école missionnaire à Saint-Louis. Ne nous renvoyez pas. Je vous en prie. S'il vous plaît, monsieur. Ah, c'est que je n'ai pas menti quand je vous ai dit que la piste est à peine praticable pour les coureurs des bois. Et c'est aussi la vérité que ce qu'on a parcouru n'est rien en comparaison de ce qui nous attend. Oh, monsieur Boone, il est si important que nous atteignions Saint-Louis. Que nous aurons tous les courage. Eh bien, je vous comprends très bien, seulement... Daniel. Ça, c'est une surprise. Des bonnes sœurs. Montrez-vous polis, vous autres. Si vous recherchez des pêcheurs, en voilà. Une superbe collection. Chacun en son genre pourrait en remontrer au vieux Lucifer lui-même. Où allez-vous? Vers le nord. J'espère que ces dames seront encore entières à l'arrivée. Pourquoi ne nous avez-vous pas renvoyés, monsieur Boone? Pour tout vous dire, ma sœur, je préfère avoir le seigneur de mon côté que du leur. C'est comme je vous le dis, deux bonnes sœurs. Avec leur, comment ça s'appelle, leur grande robe noire. Et leur chiffon noir sur la tête des vraies chauves-souris. Je parie que c'est elles qui feront peur aux premiers ours qu'elles rencontreront. T'es loin d'ici, quand vous les avez rencontrés? Peut-être 15 ou 20 000, elles voyagent avec des trappeurs. Tes hommes sont toujours disponibles? Très bien, qu'ils se préparent. On part dans moins d'une heure. Il paraît que les Français sont amateurs de cuisine. Hélas, j'ai dans l'idée que j'en suis la preuve vivante, monsieur. Ici, ce qui compte avant tout, c'est de se nourrir solidement. Quand on est à Rome, on mange comme les Romains. Hum, ça sent brûlement bon. Profitez-en, ma sœur. C'est peut-être votre dernier pas chaud avant un certain temps. Merci. Pardon. Je suis trop fatiguée pour avoir le courage de manger quoi que ce soit. Tout ce que je souhaite, c'est dormir. Il faut que vous repreniez les forces, je vous en prie. Je n'aurais jamais dû te laisser venir, Berthe. On vous a confié à moi lorsque vous étiez enfin. Vous savez que jamais je ne vous quitterai. Dieu sait ce qui nous atteint. L'avenir ne risque pas d'être pire que ce qu'on a déjà traversé. Il faut être raisonnable et manger un petit peu. Tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre, Daniel ? La façon dont la plus vieille s'occupe de la plus jeune. Il me semble que normalement, ça devrait être le contraire. C'est possible, mais il faut se mettre à leur place. Quand on débarque dans un pays qu'on ne connaît pas et qu'on se heurte à un tas de choses hostiles, on a fatalement l'air un peu bizarre. J'aimerais tout de même être certain que derrière nous, la voie est libre. Je compte sur toi pour retourner sur nos pas et voir ce qu'il en est. Tout de suite ? Non, mais à la première heure demain matin. Va voir si elles ont tout ce qu'il leur faut. D'accord. Est-ce qu'il y a de l'eau ? Oui, ma sœur, je vais vous en chercher. Non, non. Je suis assez grande pour en chercher moi-même. Fatigué ? Oui, c'est pas un pays facile. C'est surtout un pays qui ne ressemble à aucun autre. Si beau et si sauvage, à la fois innocent et violent comme la tempête. Est-ce que vous l'aimez vraiment, M. Prohit ? Moins que le Kentucky, bien entendu. Vous êtes de Kentucky ? Euh, oui. Chez nous, il y a moins d'eau et bien plus de montagne avec de belles prairies. On y fait pousser du maïs et pètre les vaches sur les collines. Vous êtes satisfaite de cette description ? Et pourtant, il lui manque quelque chose. Quoi ? L'amitié, le plus beau pays du monde n'a aucun intérêt si l'on n'y possède pas d'amis. Non, je m'excuse, madame. J'ai peur de vous faire de la peine. Mais vous êtes la première française que je rencontre. Quant aux bonnes sœurs, je n'en ai pas l'habitude. Vous devez être anxieuse. Mais ne craignez rien. Et dites-vous qu'où vous allez, vous aurez vite fait de vous attirer des quantités d'amis sincères. Je vous en prie. Oh, monsieur Brouhid. Vous avez été si généreux. Jamais je ne vous remercierai assez. Excusez-moi, madame. Je vous remercie. Et pourquoi ne te baignes-tu pas avec moi ? Oh, l'eau est trop froide. Fais un effort. Est-ce que tu as encore peur de ces hommes ? J'ai pleinement confiance en eux à présent. Je sais qu'on n'a rien à craindre. Quand je vous vois nager, je me souviens de la grande pièce d'eau où glissait les signes. Et tu ne te souviens pas qu'un jour, tu as été pourchassé par un signe à travers les parterres, jusque dans les sous-voix, où soudain mon père a brusquement surgi, accompagné de chasseurs qui t'ont trouvé là toute nue. Louise ! Tu avais traversé en courant sans t'en apercevoir la roseraie, les épineuses et une haie de ronces. Et tu n'avais pas une seule écorchure. Oh, oh ! Oh, monsieur, je vous en prie. Retirez-vous. Oh ! Louise ! Tu as vu quelque chose ? Eh bien ? Ils sont huit, juste derrière nous. Les deux qui recherchaient les nonnes à travers la ville et la bande de fiers à bras qu'on a rencontré hier soir. Il faut partir tout de suite, va les prévenir. Je me demande si elles ne nous prennent pas pour des naïfs. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? J'ai voulu les aider pensant qu'elles étaient des saines femmes seulement. Les religieuses ont le cran de raser et pas la magnifique chevelure brune que je viens de voir. Elles se moquent de nous depuis le début. On en discutera plus tard. Tu veux la vérité ? Elles cherchent à échapper aux Français. On s'effourrait jusqu'au cou dans une histoire politique. Aide-moi, veux-tu ? Elles sont probablement des filles de la noblesse, habituées à vivre luxueusement de la sueur des autres. Des parasites, des sans-sucs qui saignent le peuple à blanc. Deux spécimens de la classe dominante, frivoles, inconscientes et sans cœur. L'exemple parfait de l'aristocratie décadente. Une minute. Oui, je suis une fille de la noblesse et je m'appelle Louise Marie-Charlotte de Rochambeau de Chalon. Comtesse de Rochambeau. Voilà le tombeau, livrez-moi la guillotine. Vous serez récompensés pour avoir fait triompher la justice. Écoutez, je disais seulement... J'ai entendu ce que vous disiez. On en discutera plus tard. Maison vient de m'avertir qu'il a vu des cavaliers français qui vous poursuivent sans doute. Daniel, elles ont bien profité de notre naïveté. Si tu veux parler de naïveté, parle pour toi-même. Dépêchons-nous de vider la carriole. On emportera le strict minimum et on cachera le reste. On ne peut plus suivre la piste. Il va falloir que l'on coupe à travers la forêt. C'est notre seule chance. Ça ne va pas être très facile. Vous en sentez-vous le courage ? Vous allez prendre un très grand risque, monsieur Boone. Pour une histoire politique dans laquelle vous n'avez rien à voir. On discutera de tout ça plus tard. J'attends toujours votre réponse. Nous allons vous suivre. Alors ne perdons pas une seconde. Oui. Tu vas marcher tout droit sans t'occuper de nous. Allez, allez. Allez. En avant. En avant. Regardez, ils se sont arrêtés ici, on dirait, ils ne doivent pas être loin. Leurs traces sont toutes fraîches, il n'y a qu'à les suivre. En avant tout le monde, allons-y. Sous-titrage ST' 501 Daniel, continuez, je vais effacer nos traces et en fabriquer d'autres qui les lanceront sur une fausse piste. On s'est amusé à suivre une carriole vite. Où sont-ils passés ? Un cheval ne va jamais très loin quand il est attaqué une voiture que personne ne conduit. J'ai l'impression qu'ils continuent leur route à travers le sous-bois. Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Ils ont dû s'apercevoir qu'on était à leur poursuite. Et où irait-il à votre avis ? Rejoindre la piste des Natchez. Mais il n'y a que les Indiens qui sont assez fous pour s'y aventurer. Et où cette piste conduit-elle ? Vers le nord, jusqu'au Missouri. Un peu plus loin, le chemin se sépare et le sentier de droite rejoint la piste des Natchez. Très bien. Je prends quatre hommes et on continue avec les chevaux. Venez, fais demi-tour et tâche de retrouver leurs traces. À pied ? Les chevaux ne peuvent pas pénétrer dans ces taillis. Et surtout, ne t'avise pas de revenir sans eux. Est-ce que c'est assez clair, citoyen ? C'est très clair, citoyen. Mon test de Rochambeau, c'est bien joli. Malheureusement, dans le bois, ça ne va pas être très pratique. Hélas, c'est tout ce que j'ai. Où est Berthe ? Elle est en train de se changer, elle aussi. Il vaudrait mieux dissimuler ce bijou, il pourrait devenir compromettant. Il me vient de la famille de mon père. Vous savez que j'ai vu votre père. C'est vrai ? Quand il commandait les troupes françaises pendant la guerre d'indépendance. Il est venu dans l'ouest avec le général Washington pour passer en vue notre milice. C'était un magnifique soldat. Oui. Quand il a su qu'on allait venir pour l'arrêter, il a insisté afin que je quitte la France immédiatement avec Berthe. La dernière fois que je l'ai vu, il est venu jusqu'à la voiture, il m'a embrassée, et il m'a donné ça. Le Congrès fédéral des États-Unis à M. le comte de Rochambeau. En remerciement des immenses services que vous avez rendus à notre peuple, le Congrès fédéral des États-Unis vous renouvelle ici l'assurance de toute sa gratitude. Nous ne pourrons jamais nous acquitter envers vous de la dette que nous avons. Notre vœu le plus cher serait que vous considériez notre pays comme le vôtre, et qu'un jour nous ayons l'honneur de vous y accueillir, vous et votre famille. Que va-t-il lui arriver ? Je n'en sais rien. Mais je suis certain que ce n'est pas pour lui-même qu'il est le plus inquiet. C'est pour vous. Je crois qu'ils auront du mal à nous retrouver. Est-ce que tu as revu nos poursuivants ? Non, aucune trace. Je t'avoue que c'est la région la plus dure que j'ai jamais parcourue. Tu es sûr qu'on a raison ? De toute façon, on n'a plus le choix. Il ne nous reste qu'une toute petite chance de nous en sortir. Moi, je voudrais la tenter, cette chance. Très bien. On coupe droit vers l'est, ensuite vers le nord. On ne rejoint plus le Missouri ? Non, mais on va essayer d'atteindre la piste des Natchez. Par là, venez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Quelque chose est sur moi ! Quelque chose est sur moi ! » « Au secours ! Au secours ! Quelque chose est sur moi ! » Une describing l'huile, il faut les brûler. Oh, je vous en suppliez, enlevez-moi ça. Oh, non, elles sont morts. Elles sont morts. Attention, il ne faut pas les arracher. Mais là, on est couvertes. Fais quelque chose. Je vous en prie. Je vous en suppliez, débarrassez-moi. Un peu de patience, Bert. Juste une minute. Oh, fils, enlevez-moi ça. On va toutes te les enlever, Bert. Toutes les brûler. N'aie pas peur. Ah, ah, ah. Ça suffit. On se fatigue pour rien. Ça n'a jamais été une piste. Personne n'est passé par là. Tu me suivras aussi longtemps que je te le dirai. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous cherchez à nous faire crever. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cette fois, j'ai enfin la preuve qu'ils ne sont pas loin. Elle n'aurait pas été sans peine. C'est parti. 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 Je suis là. Il faut de retour. Venez. Les efforts ont tout de même abouti. Voilà la piste des Natchez. Oh, merci, mon Dieu. Est-ce que tu sens ? Du feu ? Je ferais mieux d'aller me rendre compte. Restez tous les trois à couvert. Ce ne sont peut-être que d'autres voyageurs ? C'est possible, mais dans cette région, mieux vous regarder en haut. Laisse-moi y aller. Je serai plus tranquille si c'est toi qui veilles sur elle. D'accord, Mason. Monsieur Prouy, soyez prudent. J'ai l'habitude de faire attention. Mason... Bonne chance. Je suis heureuse d'être votre amie. Etienne. Dis aux hommes de se tenir prêts et surtout de ne pas s'endormir. Nous sommes bel et bien passés par ici. Il n'y a pas longtemps, on vient tout juste de marcher sur cette branche. Très bien. Alors dépêchons-nous. Je pense que lorsque nous atteindrons la piste, vous continuerez vers l'est. Oui. J'ai un cousin à Philadelphie. J'espère qu'un jour vous viendrez nous voir dans le Kentucky. Je suis sûr que vous vous y plairez. Qu'est-ce que tu as vu ? Les Français, ils campent un peu plus loin. Mais ils nous suivaient. Ils ont dû continuer en direction du Nord, puis couper vers l'Est afin de nous devancer sur la piste. Et c'est impossible de faire un détour et d'aller rejoindre cette piste ailleurs ? Ça voudrait dire prendre le risque d'épuiser nos provisions et de mourir de faim. Cette fois, j'ai peur de ne pas voir le Kentucky avant longtemps. On y est tout de même arrivés. Tu sens l'odeur du feu ? Naturellement, il y a un camp pas loin d'ici. Alors allons-y tout de suite. Et tâchons de les prendre par surprise. Qu'est-ce qui te prouve que ce sont eux ? D'après ce que j'ai vu, je les crois beaucoup trop malins pour allumer du feu. Ce serait plutôt le genre de notre ami Boucher. Raison de plus. Alors, vous êtes pressés de retrouver vos chevaux, oui ou non ? Chaque chose en son temps. On voudrait d'abord discuter argent. Matt Quevoila et moi réclamons le double de la prime pour la petite promenade en chambre. Il n'a jamais été question de ce genre de choses dans notre entente. Il n'était pas question non plus qu'on nous impose ce genre d'amusement. D'accord, d'accord, vous aurez ce que vous demandez dès que nous aurons attrapé la comtesse. Suivez-moi. Allons en route. Dépêchez-vous. Daniel. Je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter toutes ces créatures épuisantes. Tu n'auras plus à le faire, Bert. Toute ma vie tu as veillé sur moi. Je ne veux plus que tu souffres davantage. Monsieur Boum, cette fois ma décision est bien prise. Je ne veux plus fuir ni me cacher comme une bête. Ces hommes qui nous attendent n'en veulent qu'à moi. Ils ne s'intéressent pas à vous, ni à Monsieur Prouitt, ni à Bert. Je vais me constituer prisonnière et vous serez tous libres de rentrer chez vous. Comtesse. Je pense que vous venez de résoudre le problème. Daniel, est-ce que tu as perdu la tête ? Tu voudrais la laisser faire ça ? Ce n'est pas elle qui va y aller. C'est toi qui va la conduire. Quoi ? Tu as un pistolet, Mason ? Oui, dans mon sac. Ça risque de ressembler à un marchandage de bétail. Qu'est-ce que le bétail vient faire là-dedans ? Rien du tout. C'est une façon comme une autre de s'exprimer. Vous avez dû les dépasser dans l'obscurité. De toute façon, la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de retourner à la Nouvelle Orléans. À moins qu'ils continuent à travers le sous-bois. Après ce que vous m'avez dit, je doute qu'il leur reste assez de force pour ça. Mais si c'était le cas, mieux vous renoncer tout de suite à leur capture. Etienne ! Tout le monde prêt à partir ? Vous ne nous laissez même pas le temps de souper. Non, pas quand le succès de l'expédition est si proche. Scelez les chevaux ! Ça ne sera pas nécessaire, Monsieur Boucher. Vous avez un avantage sur moi, Monsieur. Vous connaissez mon nom et je ne sais pas du tout qui vous êtes. Disons que je suis un homme possédant une marchandise qui vous intéresse. C'est un des deux trappeurs dont je vous ai parlé. Le protecteur de la noblesse. Vous pouvez vous vanter de nous avoir fait courir, Monsieur. Désarme-le, Monet. Pas si vite. Vous oubliez que nous avons un marché à conclure. J'avoue que j'admire assez votre audace, Monsieur. Comment osez-vous parler d'un marché devant un groupe de huit hommes armés alors que vous êtes tout seul ? Je suppose que la comtesse de Rochambeau vaut plus chère pour vous vivante, Monsieur, que... ...morte. C'est exact. Qu'est-ce que je disais ? Nous avons un petit marché à conclure. Elle est toujours vivante, Boucher. On a bien fait de ne pas se décourager. C'est bien cela, Monsieur. Vous n'essayez pas de nous apprendre que la comtesse a été victime d'un accident. Elle n'en a pas été victime jusqu'alors. Mais ils pourraient s'en produire un d'une minute à l'autre. Mason ! Dites à vos hommes de déposer leurs fusils. Mason ! Compte jusqu'à 10. Si d'ici là ils n'ont pas obéi, alors brûle-lui la cervelle. Un. Deux. Trois. Quatre. Un excellent bluff, Monsieur. Mais je doute que vous alliez jusqu'au dénouement. Mason ! N'arrête pas de compter. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. C'est d'accord. Jetez vos armes. Berthe. Ramassez les fusils. Bon. Et où est-ce que tout ça vous conduit ? Vous ne pouvez pas nous tuer tous les huit. Et où que vous alliez, vous savez très bien que nous vous suivrons. Toi, Alain. Boucher t'a promis la forte somme pour attraper la comtesse. Mais l'argent de la récompense. Où est-il ? Ici ? Est-ce que vous êtes malade ? Evidemment pas. Il doit nous payer aussitôt qu'on sera de retour à la Nouvelle Orléans. Et comment doit-il vous payer ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu espères de l'or ? De l'or ? Qui a de l'or ces jours-ci ? Ils sont payés avec des francs français naturellement. Du papier ? Non. Répondez à sa question. Bien sûr, des fonds de papier. Lesquels peut-être bien ne vaudront plus rien quand vous voudrez les dépenser. En France, la République... Est en mauvaise posture. Et rares sont ceux qui ont envie de se faire payer en monnaie de singe. Ils cherchent à vous attirer dans un piège. Je vous jure que vous serez payés. Avec de l'argent parfaitement légal. Mais lui, qu'est-ce qu'il a à vous offrir ? Ceci. A votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être ? Il y en a un pour chacun de vous. Si vous acceptez d'escorter ces dames le long de la piste des Natchez. Vous périssez un jour. C'est promis. Avec des francs de papier. Monsieur Boucher, je vous souhaite à vous, ainsi qu'à votre ami, un voyage de retour en France. C'est la première fois depuis des mois que j'ai l'impression que ma tête tient solidement sur mes épaules. C'est ce que j'ai trouvé de mieux en cette saison de l'année. Oh, elles sont magnifiques. Ça ne remplace pas le collier de diamants que vous n'avez plus. C'est peu de choses en échange de la liberté. Comptesse, votre voiture est prête, ainsi que les soldats qui doivent vous escorter jusqu'à Philadelphie. Il ne me reste plus que vous souhaitez bon voyage. Et vous, Berge, j'espère que vous trouverez cette seconde partie de votre voyage plus agréable que la première. Oh, disons qu'elle sera peut-être de plus confort, mais sûrement de moins bonne compagnie. Merci, monsieur. Comment pourrons-nous jamais vous remercier, monsieur Beaumont ? Mon dieu, comtesse. C'est très facile. Venez nous voir au Kentucky. Nous irons, je vous le promets. Et je ne vous oublierai jamais, monsieur Mason Pruitt. Comtesse, c'est trop d'honneur pour moi. Bon voyage. Au revoir, monsieur Pruitt. Adieu. Adieu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un revoir. Elle m'a éclaté de rire au nez. Quoi ? À quel WAS? Bien sûr, elle m'a raconté de plus aussi bien que de plus tous les deux venus. à plus de influences comme Philadelphie. Il n'y a pas de boire. Sous-titrage ST' 501 ...